Let's go pal Dans la fin des précédents épisodes J'envoie mon équipe tout de suite Le nettoyage du UMS à Zalé A part le Toubib, personne n'est au courant de mon état Oui d'accord Je pensais m'éclipser une fois que la coque sera finie Partir discrètement au beau milieu de la nuit Les ingrats ne sont bons qu'à me distraire mais Bon sang, je sais même pas pourquoi je vous ai raconté tout ça Vous avez envie de rester avec vos amis Vos amis voudront vous aider Passer du temps avec vous avant que vous ne les quittiez Apparemment vous ne connaissez pas très bien mes amis Vous avez été très utile Je ne l'oublierai pas Allez laissez-moi tranquille J'ai du boulot C'est gentil, c'est gentil Bonne chance Bon courage Protégez vos proches avec des pistols de qualité Est-ce qu'on a d'autres quêtes dans le coin ? Récupérer les disques de stockage Effectivement, aider Faraday Aider les synthétiques Le dernier, chercher oncle Ken Ah, oncle Ken, effectivement c'est sympa ça Il est par là, ça tombe bien J'ai modifié quelques armes, chers amis, que nous avions déjà Je ne me rappelle pas qu'il y avait autant de piques ici en fait C'est rigolo ça Pourquoi pas J'ai modifié quelques armes, chers amis, donc toujours ça c'est très classique Voilà Toujours très classique Hop, normalement ça commence à changer Voilà Une nouvelle arme que j'ai remodée exprès pour l'occasion Qui est en fait normalement censé être un shotgun avec double barrel Je vais essayer de vous le montrer Il ne vaudra pas Je vais vous le montrer comme ça Donc je crois qu'il y a un mode Il y a un mode qui doit légèrement améliorer le visuel de cette arme Voilà à quoi il ressemble Donc complètement stylé On ne va pas dire le contraire Double drum mag, machin de ça Je trouve que c'est hyper stylé comme arme Et enfin j'ai équipé cette arme là d'une lame Pour faire une hache, chers amis Ce qui peut être sympa Ce qui peut être sympa Et donc cette arme en question est normalement ici Ici, voilà D'ailleurs il ne la sort pas Ou il la sort très très vite en fait Je crois que c'est ça Il la sort surtout très très vite Ok, donc on va chercher le ken à coup de hache, chers amis Ça peut être sympa Donc on avait dit qu'il vivait normalement Si je ne me trompe pas Pas trop loin Du fameux Comment que ça s'appelle Du fameux Mince Office de tourisme De Lille Ça peut être sympa de retourner à cet office On peut se défendre C'est cool C'est cool, c'est cool Salut les mecs Il y a du monde Il y a personne Alors Nous y sommes Nous y sommes Alors il y a une petite maison à moitié morte Là dans le coin Là il y a de la vapeur mystique Ok Apparemment il faut grimper On va grimper Est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'éclairage Oui, bon C'est pas trop moche Il a donc bien installé Des condenseurs de brume Donc ça, ça a bien été fait Il n'y a pas de soucis Ok, nous y sommes Il y avait des mines Trapper, d'accord Il me semble qu'il y avait des mines Dans cet endroit maudit Yo Mais t'étais pas là avant Ouais, je me doute Tu vas te calmer Du calme C'est Mitch qui m'envoie Mitch ? C'est Mitch qui vous a demandé de venir Il a toujours été futé C'est lui qui m'a envoyé les condenseurs de brouillard Pour qu'on puisse respirer par ici Tant mieux pour toi Je suis content de savoir qu'il pense encore à son vieil oncle Mais vous C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ils arrivent Ils arrivent Combattons ensemble Je préférais qu'ils soient Comment ça ? Comment ça ils seront là dans pas longtemps ? Défense Tourelle Shotgun Spotlight Heavy laser turret Je sais même pas combien on a d'énergie là-dedans Zéro Zéro disponible Faut que je m'aide d'avoir de l'énergie Générateur à fusion J'ai pas de quoi le faire Générateur large industriel J'ai pas de quoi le faire Là non plus Ok je peux me la carrer dans le fion profond Eh bah écoutez on va la défendre Mais à la main Alors Non c'est pas celle-là Le dernier défendait l'office de tourisme Et donc ça se passe où ? Je suis obligé de faire une défense à la con Des pièges Ah attendez C'est sympa Hein Piège d'empalement à ressort Ça peut être sympa ça Alors où sont les entrées ? Ici Ok Je peux plus les faire déjà C'est cool Après activation Les 6 tournes l'ont du rail Ah merde ça commence déjà Aïe Mais c'est débile C'est débile C'est débile Toi Tu es de mon côté Non Bon Je crois que là Elle va nous être utile Chers amis Plutôt que prévu Où est-ce qu'elle est ? Tiens bouffe 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 Ah mais merde Grenade Boum Boum Et boum C'est bon Toi Là Où ils sont ? Là Oh bah il y a Kenigou Qui l'attaque à la jugulaire Tiens bouffe Bouffe Voilà Le steampack Ça fait toujours du bien Par où ça passe Merde le chef Aïe Ah le rookie Il est cool Celui-là On va prendre Merde elle t'es sale C'était cool On va prendre ça Ouh là Il y a des bouts d'arbres Qui descendent sur la gueule Où est-ce qu'il est ? C'est pas si efficace Hop Bah alors Ah oui C'est parce qu'il y a lui Sur nous Voilà Voilà c'était ça C'était bien ça Ça serait con Qu'il meurt comme ça Le papy Bonjour Merci C'est un brave garçon Et c'est gentil de s'inquiéter pour moi Mais il faut partir maintenant Adieu Avant que vous en attiriez d'autres Vous voudriez venir avec moi Je m'ai demandé de vous ramener à la maison Sain et sauf S'il vous plaît Revenez à Far Harbord Ma maison est ici Vous voulez quoi Que je retourne à Far Harbord Pour mendier dans les rues Attendez Il y a plusieurs rues à Far Harbord Je ne peux pas partir Pourquoi donc ? Vous voyez ça comme des vacances Dites-vous que c'est comme des vacances Je vous reviendrai plus tard Quand ce sera moins dangereux Vous lâchez jamais le morceau Vous hein Eh non Bon d'accord Bravo Vous m'avez chassé de chez moi Ça vous fait plaisir ? T'as pas idée Je vais faire mes valises J'ai tellement envie de te donner un coup de hache Bon c'est pas grave Il va surtout décéder si ça continue Je vais les ramasser Sinon Ils vont Le tuer Ok Ça c'est bon Retourner auprès de Mitch Ça peut être intéressant d'aller voir Ça peut être intéressant d'aller voir Ok Bon on y va Écoutez Pourquoi pas Waynot Far Harbord C'est parti Montez à l'origine sur les baleiniers Le fusillard prend une arme lourde Qui s'est montré efficace Parce que la créature mutante Qui rouille à Far Harbord Ouais je l'ai pas trouvé plus efficace que ça A vrai dire Voir pas du tout Malheureusement Malheureusement Mais bon c'est comme ça j'imagine Alors alors Mitch il est dans le bar Vous avez vu ce que la marinière a fait à la coque Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait à la coque Ah oui d'accord En fait elle modifie le C'est ça qu'ils appellent la coque D'accord D'accord ok ça m'intéresse Si on peut Visuellement modifier Far Harbord C'est cool Bon 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 On commence par aller voir là Parce qu'on a vu tout à l'heure Qu'on pouvait refaire une quête pour elle Donc je pense qu'on va continuer à aller faire Jusqu'à ce qu'on Qu'on bourre bien le Le comment le Bah la défense de Far Harbord Salut Alors comme ça on est pas content papy Ah mais le facteur il est un peu occupé C'est bien de le reconnaître Par contre j'aimerais bien qu'il me regarde droit dans les yeux quoi mon pote Je te cause c'est plus poli Bonjour madame Bonjour monsieur Oh la sale gueule qui m'a regardé celui-là Oh la sale gueule Et lui t'es une sale gueule C'est vrai que t'es une sale gueule d'ailleurs Bon 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 Oula Le mec Vous avez parlé à Cassie Dalton C'est triste ce qui est arrivé à sa famille Oui bah j'en ai parlé avec elle moi de sa famille à la con La famille Dalton était puissante avant Mais c'était il y a longtemps Madame Dalton L'île finit toujours par nous avoir Mais pour le moment je m'en suis sortie Tant mieux pour toi Bon on va aller voir la marinière Elle a peut-être autre chose à nous faire faire Elle peut être sympa Les armes Mademoiselle Oh merde Achetez-en tant qu'il y en a Ah la voilà Camarade J'ai une dernière idée Elle est encore plus perchée qu'un compteur geiger dans le brouillard D'accord Vous avez l'air d'aimer ça Oui Mais si une reine des fangeux la percutait de plein fouet Hummm Pas facile d'arrêter une reine Je doute qu'une reine puisse être stoppée par quoi que ce soit Vous avez peut-être raison Mais j'ai une idée Des murs plus épais pourraient encaisser une charge à pleine puissance Mais ce qui m'inquiète le plus c'est l'acide La seule chose qui survit à l'acide d'une reine Ce sont les fangeux Les carapaces des fangeux du coin sont sacrément robustes D'accord Oui j'ai fait remarquer Vous avez peut-être récupéré un bon paquet de carapaces Et à les rapporter ici Elles me permettront de protéger la ville du mieux possible Hummm Compris Des carapaces de fangeux Compris Je vous souhaite bonne chance Trou dans la coque 3 récupéré 3 carapaces de fangeux Parfait Ça me semble être une bonne quête Avec un petit peu d'action Tout comme il faut Alors Droit devant Bah écoute On part droit devant Y'a pas de soucis On va quand même aller voir où est-ce que c'est marqué sur la carte Si c'est de l'autre côté du Voila par exemple Donc on va partir à l'hôtel Parce que là on était parti pour traverser toute l'île en ligne droite C'est à dire passer à travers la montagne Tout ça ça aurait été violent Bon Le Vim est un soda d'avant qu'il a fabriqué en Nouvelle Angleterre Les habitants m'étaient au point d'honneur d'avoir du Vim plutôt que le célèbre Nuka-Cola D'accord c'est la version anglaise quoi Ok C'est par où Jack c'est par où c'est par là Peut-être pas à la hache cela dit Peut-être pas à la hache Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu Bonjour Ok au revoir C'est pas top comme endroit ici Ah oui tu m'étonnes Tu m'étonnes Je le sens pas Oh Oh regardez là-bas Viens voir papa Viens voir papa Ah oui Ah oui Bah viens rapproche Boum Crac 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 Ils sont deux Merde Ah je suis coincé Ils sont deux Non Hop Et deux un Aïe Je suis coincé On est en 1v1 Ça devrait le faire Allez Boum Et boum Allez J'ai pas eu le temps Attendez Je vais essayer de le parer Ah voilà Je crois que je peux pas le parer en fait Ah merde Boum Boum Allez C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? C'est la musique ou c'est un ? Parce qu'il y a un truc, un bruit qui indique l'arrivée d'un monstre particulier On en a entendu parler avec mon fellow là Hop Allez On casse la coquille Du comment ? Du crabe Voilà C'est ce qu'on a fait chers amis Euh par contre où est-ce qu'il Oh merde Où est-ce qu'il est l'autre ? Là Je l'avais pas vu Rapace devant le 2 sur 3 Bon par contre le corps à corps c'est pas ce qui nous correspond le mieux pour le moment Faut être honnête, faut pas se voiler la face chers amis Ah T'es un traître toi Voilà Débarre pas Bah autant visiter le coin j'imagine Bon jeu abyssal Bon jeu abyssal Qu'est-ce que c'est ça ? D'accord T'es jolie comme bébête Pas très solide mais jolie Holoband Jouez C'est con ça Hop Les pleins C'est surement les poissons et... Ils appaient... Ils ont attirés Oh ! Oh ! Oh ! Ma jambe ! Tous les autres sont morts ! Tous ! J'ai que ça ait été coupé en deux d'un coup de pince ! Et j'ai vu Roan se faire emporter sous l'eau en hurlant ! Son regard ! Putain ! Son regard ! Quand je lui ai allé chercher Brawn, j'ai vu une espèce de de... petit truc ! Un homme poisson géant qui était en train de le bouffer ! On a filé un coup de pince dans le bide avant que je puisse lui faire bouffer du blanc ! Les enfoirés... On avait une vraie forteresse ! On pouvait voir n'importe quoi arriver à des kilomètres ! Putain de monstre marin ! La con ! J'espère que... Oh mon dieu de merde ! Il m'a retrouvé ! Non ! Non ! Cache-toi ! Fous-moi la paix ! C'est con parce qu'il s'est couillu le bonhomme ! Donc le voilà ! Ah il est couillu ! Et bah si ! Ok ! C'est dommage ! Il était couillu le bonhomme ! J'aimais bien ! J'aimais bien ! J'aimais bien ! J'aimais bien ! Annonce de famille ! What ? J'ai une nouvelle annonce à faire ! Alors écoutez bien ! Oh Luc ! Qu'est-ce que tu fous ici ? J'enregistre ma prochaine bande ! Chef ! Ron est en train de pleurnicher sur son lit ! Il paraît qu'il a vu un truc qu'il observait sous les plaques du plancher ! C'est bon ça ! Effectivement ! Oh putain ! Il était doué quand même ! Ok ! Le dernier ! La liste des corvées ! De nettoyer le poisson ! Et de le faire cuire ! Bref ! Tu t'occupes de tout ce qui concerne la poisse carrière ! C'est ton boulot ! Compré ? Rowan ! Toi t'es à la construction et aux réparations ! Les plaques du plancher n'arrêtent pas de bouger ou de se détacher ! Je sais pas trop pourquoi ça merde ! Mais je veux que tu m'arranges ça ! Ron ! Tu te retapes le déboisement ! Faut dégager les feuilles de tir ! Tu piges ! Eh oui ! Tu vas te boire bosser de nuit ! Espèce de fillette ! Même si t'entends des bruits bizarres ! Moi j'ai tiré la patrouille de jour ! On changera la nuit comme le mois dernier ! Et ça vaut aussi pour toi Brawn ! Alors commence pas à chouiner ! Voilà ! Ça vous plait pas ? C'est pareil ! C'est comme ça qu'on s'organise ici ! Faudra vous y faire ! Mouais ! Niveau charisme il a encore des leçons à apprendre ! Non ! Tu verras ! Non évidemment ! Putain je sens que je vais le balancer à la flotte ce truc ! Le mec il est tellement doué ! Tellement doué ! C'est la magie celui-là ! Ok ! J'imagine qu'il faut retourner là-bas ! Maintenant qu'on a les carapaces demandées ! Pourquoi j'ai une deuxième quête qui m'emmène ailleurs ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'ai un truc ici ? Ah oui il fallait que j'aille parler au grand confesseur ! Exact ! Exact ! Ok ! On va aller voir la marinière ! Hop ! Oh la jolie armure ! Jolie ! Très très jolie ! Très 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 jolie ! Même le masque est pas mal ! Oui j'aime beaucoup ! Je l'avoue j'aime beaucoup ! J'aime même énormément ! Bonjour madame ! Tu fais de la soudure sur du bois ! Tu fais de la soudure sur du bois ! J'ai trouvé des carapaces de fin de jeu ! C'est enfin terminé ! Tout ce qui peut être soudé, scotché ou collé à ce foutu quai est en place ! Il est temps ! Je vais bientôt devoir prendre une décision ! Bordel ! J'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses ! Toute l'île est sur le point de s'effondrer ! C'est une vraie hécatombe ! Si c'est pas le brouillard, c'est les crabes ! Si c'est pas les crabes, c'est autre chose ! Et moi, je passe mon temps à me demander combien de semaines il me reste ! Trois, quatre, deux... Est-ce que vous souffrez ? Le Toubib m'a filé des pilules pour traiter la plupart des symptômes. Mais j'ai du mal à tout faire ! Je sens bien que j'ai pas la forme ! Et ça va pas aller en s'arrangeant ! Il faut pas vous mettre la pression comme ça ! Tant que je tiens debout, je dois me rendre utile ! Quelle ironie ! Avant d'entendre le verdict, j'étais à deux doigts de virer tout le monde de mes pieds ! Mais maintenant, je ne vois pas l'intérêt de défendre mes terres. Je suppose que je ferais mieux de les laisser venir. Et pendant ce temps-là, ils se prennent la tête pour des conneries qui tiennent pas debout. Ça leur viendrait même... Moi j'aimerais bien pouvoir la remplacer par un synthétique ! On se rend pas compte qu'ils perdent leur temps. Quand les temps sont durs, tout le monde doit se serrer les coudes. Je pensais que le capitaine n'était qu'une idiote idéaliste. Mais maintenant que je vois les choses sous un nouvel angle... Dès que j'ai fini d'installer les carapaces, je voudrais faire une dernière chose. Vous... Vous m'avez vraiment été d'une aide précieuse. Si vous voulez rester jusqu'au bout. Bref... Je dois m'y remettre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste comme histoire. Hop. Mais bon. Malheureusement, c'est une histoire qui se répète de plus en plus souvent par chez nous. Enfin dans le vrai monde, je veux dire. Ok. On va aller quand même voir le dock. Comment le pêcheur peut vous aider aujourd'hui ? Est-il possible de troquer quelque chose ? Voyons voir ça. J'ai une quantité de bordel sur moi, chers amis. Non, les mines, je vais les virer déjà. Voilà. Ok. Ça aussi. Buff out, buff tat. Champignons de grotte. Fos mori, fruits mutant, la pickle. Ça, je peux le garder. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer, 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 ça, je peux virer. Ouais. La pommate, le psycho. Déjà, ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est des trucs sympas à vendre ? Hum hum. Ça répond pas vraiment à ma question. Ok, ça veut dire peut-être non, en fait. Il est possible que ça veut dire non. Hop, merci. Crac. Voilà. Un big boy ? J'en ai entendu parler. Oh. Vivre au jour le jour. Oula, je me fais entourer par des gens, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ok. Elle a pas besoin d'une nouvelle quête, elle ? Apparemment non. Aider le capitaine. Alors attendez, j'ai quand même envie d'aller voir les fameuses carapaces. Où est-ce que ça a été mis ? C'est peut-être pas encore le cas. C'est peut-être un peu trop vite. Ah, peut-être un petit peu trop vite. Elle est pas si rapide que ça. Faut se calmer. Ah, peut-être que Cromart, peut-être qu'on rentre et on ressort. Et vous allez voir, ça va avoir apparu. Ça va être apparu ? Ça va avoir apparu ? Je sais pas. Aider la marinière, déjà. C'est qu'il y a une autre quête à faire. Bon, bon, bon. Alors du coup, est-ce que ce que je dis a un semblant de vérité à l'intérieur ou pas ? Eh oui. Eh oui, eh oui. Elle a bel et bien arraché des carapaces de fonds-jeux devant. Cool. Cool, cool, cool. Et donc, la fin c'est quoi ? Ne laissez pas l'île vous prendre par surprise. Achetez mes armes. Bonjour. Question sécurité, Arbor pourra difficilement faire mieux. Vous avez jamais eu une idée fixe ? Un truc un peu dingue qui finit par vous obséder, mais que vous remettez toujours à plus tard parce que c'est complètement insensé. Ouais. Plus c'est fou, mieux c'est. Les idées les plus folles sont souvent les meilleures. Ah 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 ah. La chance sourit aux audacieux et aux cinglés, pas vrai ? Exact ! J'ai jamais raconté ça à quelqu'un du continent. Alors écoutez bien. La mort écarlate. Ça vous dit quelque chose ? C'est le gros monstre qui vit sous les vagues. Il frappe seulement quand le brouillard est particulièrement épais. Les gens pensent que c'est juste des histoires de marins gavés de rhum. Mais personne prend la mer quand il y a du brouillard. C'est bon ça. C'est bon ça. Je vous crois. Compte sur moi ! Vous traquez la mort écarlate. Vous êtes avec moi ? J'en suis. J'en suis. Amenez toutes les armes de destruction massive que vous pourrez trouver. On se retrouve au bord. Tenez votre bateau. Je prends le mien. Cette partie de chasse sera sûrement la plus dingue de votre vie. Alors fais chier, j'ai pas mon lanceur. Alors attendez, je vais devoir aller voir s'il en vend à l'autre trou du cul là. Je ne fais toujours pas confiance à ces enfants d'atomes. Vas-y, fais péter. Contrez-moi ce que vous avez. Fais-en affaire. Fais péter dans tes armes. Piège à ours, ça ne va pas être utile. Allez, dis-moi que tu en as un. Dis-moi que tu en as un. Ah la gueule, il ne va pas en avoir. Lance missile. Bon, on va déjà prendre ça. Vas-y. Merde, j'ai trop chose sur moi. Kanigoo ! Eh, par ici. Eh, changeons des choses. Qu'est-ce que tu as sur toi ? Ah, il n'y a pas plus de choses que ça. Hop, prends ça déjà. Il n'y a pas besoin de transporter de plus. Il n'y a pas besoin de transporter de plus. Merde ! Merde, merde, merde. Ok. Ok. Ok, on est bon. Euh... Voilà. Crac. Crac. Crac et crac. Donne ça à Kanigoo. Ensuite, on va revendre nos armes. Eh, allez. J'ai des armes. Alors attention à ce que vous dites. Trop con. Montrez-moi ce que vous avez. Maniez-vous. Oh, tu vas te calmer. C'est moi qui te vends des choses. Ok. Ça, je veux le garder. Bon, ça devrait être bon. Ok, on se déplace normalement. Euh... Est-ce qu'on a de quoi améliorer ce... Ce... Comment... Ce truc. Boom. Bitch. Get out the way. Voilà. Triple canon. Quadruple canon. Stabilisateur, baïonnette. Nananana. Bon, ça va. Au niveau de la portée, c'est pas magique. Euh... Bon. Bon. Bon, on va partir là-dessus, hein. Boom. Bitch. Get out the way. On va le mettre. Il va être dans le haut, normalement, maintenant. Hop. On va le mettre à la place du marteau. Non, de la... Pardon, de la commande là. Le marteau, il faudra qu'on utilise aussi. De la hache. À l'heure. À l'heure, à l'heure. Vite fait. On va la faire. La grande traque. C'est prêt. On a pas de... 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 Comment... De fat boy. Dommage. Ok. Peut-être enlever les lunettes. Peut-être enlever la lunette. Ça peut être sympa enlever la lunette de visée là-dessus directement. Hop. Ne regardez jamais un trappeur dans les yeux. Ils ne sont pas... Ok. Ok, c'est parti. Je vais être fran... Qu'est-ce qu'il se passe ? Avril. Je vais être franche avec vous. Oui. Les habitants de l'île ne sont pas du genre à filer un coup de main. Surtout si c'est un étranger qui demande. Mais... D'accord. J'ai une responsabilité envers ces gens. Et une tâche à vous confier, si vous l'acceptez. Je sais que vous êtes plus robuste que vous n'en avez l'air. Expliquez-moi le problème. Expliquez-moi le problème. Notre eau potable vient d'un purificateur pas loin de la ville. Une grosse tempête s'est abattue sur nous peu avant votre arrivée. Et elle a endommagé les condenseurs de brouillard qui protègent la route menant au purificateur. J'ai envoyé au Warden Bar les réparer. Ce qui veut dire qu'il était là-bas quand les fangeux ont attaqué. J'ai peur qu'il lui soit tombé dessus aussi. J'espérais que vous voudriez bien aller jeter un oeil si... Si le pire s'est produit, vous pourriez peut-être remettre les condenseurs en marche. Si vous acceptez, dirigez-vous vers le sud. J'ai prévu de vous rémunérer évidemment. D'accord. Je ne demanderai jamais à un étranger de prendre ce genre de risque pour nous à moins de le dédommager comme il se doit. C'est sympa. Je vais aller voir. D'accord ? Je vais aller voir. Merci. Nos réserves d'eau seront bientôt épuisées. Et écoute, je vais chasser le gros monstre et puis après c'est bon. Marinière. On se voit là-bas. On va en finir avec la mort écarlate. Hop. Oui mesdames. C'est parti, on va faire ça dans cet épisode. Tant pis, je comptais le terminer avant. Mais j'ai envie de m'amuser un petit peu. Se rendre sur l'île de la mort écarlate. Ah c'est une île en plus carrément. Si je saute, regardez. J'appuie pas sur le bouton. Vous voyez, je recule. Le bateau qui se déplace en fait. Allez. L'île de la mort. J'avais pas vu ça. C'est pigé. J'ai prévu un itinéraire. N'en déviez surtout pas. Les vents de sable pourraient aisément faire chavirer votre bateau. Je vous rattraperai. Ok. Ok, ok. L'île de la mort écarlate. Chaque nouveau numéro d'histoire à dormir debout ajoute une nouvelle version, une version de la petite de dormir debout. Qui confère un bonus unique comme les dégâts supplémentaires de la nuit ou un renfort de résistance aux radiations. Sympa. Très joli. Regardez où. On est plus très loin. Bon. Quand Dante Stacy a raconté sa rencontre avec la mort écarlate aux autres, ils se sont payé sa tête. Mais deux semaines plus tard, on a perdu un bateau de pêche avec tout son équipage. Ceux qui étaient sur la plage ont dit qu'ils avaient vu une lueur à l'horizon. Toute ma vie, j'ai rêvé de mettre fin au règne de terreur de la mort écarlate. Elle détruit tout sur son passage. Là. Vous voyez ce que je vois ? Non. On se retrouve là-bas. Préparez-vous. Oh la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ce bordel ? C'est un tout petit fond-jeu. Vous êtes sûr que c'est ça ? C'est pas genre le petit ? Les bancs de sable sont traîtres par ici. Un capitaine pas très doué et un peu trop curieux pourrait faire échouer son bateau en moins de deux. Et si loin de la côte, aucune chance d'en sortir vivant. Mission accomplie. Voilà. Je crois que votre quête est terminée. J'ai fait des cauchemars toute ma vie pour un misérable petit fond-jeu. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres ? Je voulais que ce soit ma dernière grande aventure. Et quelle aventure ? Si je raconte ça quand on rentre, je vais être la risée de tout Far Harbor. Comment ça ? Vous connaissez pas les gens de Far Harbor ? Ils sont vraiment plus stupides qu'une bramine quand ils s'y mettent. Vous devriez peut-être vous y coller. Les gens raconteront cette histoire pendant plusieurs générations. Ne mentez pas. Mentir finit toujours par se retourner contre vous. Facile à dire. C'est pas vous qui allez voir leurs tronches dans pas faits tous les jours de votre vie. Fichons le camp. Je vous avais trouvé ça pour fêter. Je m'attendais vraiment pas à ça. Les gens de Far Harbor ? J'ai une tenue de la zone. Venez à bout de la mort incarnate. Non j'ai pas envie. Ce serait bête. Eh l'ami. Mais non, je veux pas te tuer. Il veut pas me regarder en face. Bon. Vous savez ce qu'on fait des insectes. Attendez. Je vais quand même aller vérifier qu'il n'y a pas de quête à la con. Ce serait tellement ça en vrai. Euh. Euh. La grande track. Non bah y'a rien. Bon bah je sais comment qu'on va le finir celui-là chers amis. Alors où est-il ? Le voilà. Le jugement d'atome. Vous êtes prêts ? Merde raté. Je pensais que je pouvais le charger en fait. Ok c'est parti. Voilà. Problème résolu. Attendez. Un plus bel effet spécial à vrai dire. Tant qu'on est sur l'île on peut peut-être y faire un tour. Non je sais pas. Non c'est juste nul à chier. Ok. Ok. Même pas d'autres fonds de jeu en fait. Y'a que ça. Y'a que ce truc là. D'accord. Et bah bien tiens. Bien bien bien. Ok. Où est mon bateau ? Il est là. Ok. Ok ok. Bon. Tout ça pour ça. Allez. On reprend un phare à rebord. S'il te plait. Salut. Salut. Hop. On éteint les lumières pour éviter qu'on se fasse repérer. Quoique la lumière verte dans un bateau c'est toujours très très cool. Ah oui non c'est juste qu'il est craquelé. Je croyais que c'était des coups de griffes. J'aurais aimé une bestiole à l'intérieur ou n'importe quoi. Mais non. Non non. La combinaison de plongée de marine et le casque tactique ont été conçus pour des opérations de reconnaissance nocturne. Ouh. Faut vraiment qu'on la trouve. Le problème c'est qu'on aura peut-être pas le temps de la voir en fait. Ouah. Elle est sublime. Elle est carrément belle. Bon. Parce que la posture est belle aussi. Ah putain je peux pas sauter c'est vrai. Alors. Je vais même pas monter sur le truc à vrai dire. Même pas. Je peux pas me soulever en fait du sol. Ah là là c'est dommage. C'est dommage. Alors. Crac. Crac. Ok. C'est quoi que c'était marqué le truc du héros ? Recevez l'accueil d'un héros. Je crois que ça va être pas rigolo. Je crois que ça va être rigolo. Je crois que ça va être rigolo. Et voilà. Le bateau arrive. Alors vous l'avez trouvé ? Vous l'avez eu ce monstre des mers ? Alors. Euh. On a largué les amars. Et puis on l'a trouvé. Euh. La mort écarlate. C'est un fan jeu. Il était un peu plus euh. Petit que prévu. Il était au moins aussi gros qu'une graine quand même ? Ben. Un peu plus petit. Quoi ? Comme un chasseur géant ? Ils sont gros c'est lascar. Avec des pinces énormes. Euh. Non. Bah alors. Il était grand comment ? Disons de la taille euh. D'un gros chien. Un chien ? Il y a encore. La mort écarlate est un petit crabe ridicule. Ha 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 ha. Ha ha ha. Oh ouais. Bah heureusement que vous aviez emmené une grosse bruit du continent en renfort. Ok j'ai envie de te tirer une balle toi. Vous seriez fait bouffer. Geralt de Rive. Vous avez envoyé quoi ? Deux ou trois mini-bombs nucléaires pour descendre un monstre pareil non ? Ha. Bonjour le gros gibier. Ha ha ha. Je le savais. Salut marinière. On dirait que c'est la fin. A chaque fois qu'on a parlé ensemble, vous m'avez donné à réfléchir. Il est peut-être temps que je crève l'abcès, que je leur parle de ma maladie. Après tout ce que j'ai fait, ils vont dire que j'ai été complètement stupide. Il fait un cercle qui est juste. Contentez-vous de faire ce que vous pensez être juste. C'était supposé être mon champ du cygne, tant que j'en avais encore la force. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est sur le point de mourir ? Qu'est-ce qu'on peut laisser comme héritage ? Aidez les autres. Si vous aidez vos proches, ils vous seront forcément reconnaissants. J'ai l'impression que Far Harbor finira forcément par sombrer dans la mer sans moi. Mais... En tout cas, peu importe ce qui se passe, vous avez toujours été là pour moi. Merci. N'empêche qu'ils ont vraiment cassé le sérieux de cette histoire, en fait, avec le petit fond jeu. Et c'est presque dommage. Parce que bon, c'est vraiment triste. Bon, bon, bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Ne pas se retrouver dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada